culteur du loiret bon bah aujourd'hui je suis à l'acuma et je vais vous présenter le petit dernier tracteur qu'on a acheté à l'acuma enfin un petit il est déjà pas mal alors c'est quoi c'est ainsi serre un 185 de chez jeunes dire alors il va nous servir à quoi ben là il est actuellement appelé aux monograines on va regarder tout ça dans cette vidéo donc je vais vous présenter un peu ce tracteur on va le détailler un petit peu on va regarder un peu l'intérieur de la cabine on va pas aller au champ parce que là on est à l'arrêt il a plu donc là les smoires sont à l'arrêt on va retourner je pense la semaine prochaine dans les champs et là vous le verrez sûrement à l'oeuvre ou le 720 parce que c'est les deux tracteurs qui sont au semi monograines là ces prochains jours bon alors en termes de gabarit ce 6r 185 il est un petit peu plus petit que le 6195 air donc il est un petit peu plus compact concrètement on est sur une montre de roues équivalent là au 720 de chez fendt on peut voir c'est la même taille de roue 710 60 r42 donc on est vraiment sur les mêmes montes de pneus à peu près le même gabarit jeu de mémoire le 185 un tout petit peu moins lourd alors j'ai pu en tête exactement les poids le 720 tout petit peu plus mais ça joue vraiment à pas grand chose donc on est sur des équivalents en termes de gabarit en termes de puissance qu'on n'est aussi pas très très loin on va aller regarder un petit peu on va le sortir et puis pour pouvoir faire un petit peu le tour de ce tracteur bon allez on va le démarrer bon alors c'est la première fois que je le conduis pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser puisque on l'a seulement depuis un mois un mois et demi et concrètement moi j'ai pas eu beaucoup de travaux de fait sur sur cette partie là bon bah le tracteur déjà il est équipé avec un joystick on est en variation continue et avec le deuxième levier sur la partie hydraulique donc on est vraiment sur un accoudoir multifonction qui est vraiment très agréable on retrouve un petit peu le même principe mois sur sur les fence quand on repousse on on avance plus vite quand on retire on va ralentir un coup à droite on a les vitesses qui sont pré programmés un coup à gauche on fait l'inverseur donc c'est vrai que c'est maintenant je vais pas dire que c'est un standard mais on est sur sur des choses qui sont assez proches des tracteurs que moi j'ai l'habitude d'utiliser donc ça c'est vraiment pratique par contre ce qui est vraiment bien c'est que là tout est positionné sur cet accoudoir petite nouveauté quand même par rapport aux 185 195 r c'est aujourd'hui cet affichage là puisque on a pu d'affichage ici on n'a plus de compteur ici mais on a le compteur avec les principaux éléments là ici sur l'accoudoir ce qui n'est pas plus mal parce qu'on a tout à portée par nous ici on a l'ipad pour le semoir qui est en plus donc on a vraiment une grande une grande cabine pas de montant que ce soit à gauche et à droite on n'a pas de montant ça c'est vraiment agréable donc notre tracteur 6 r 185 en fait il fait 200 un peu plus de 200 chevaux hop je reprends exactement voilà il fait 204 chevaux 150 kilowatts donc on est vraiment sur l'équivalent du 720 en termes de poids il fait 7,9 tonnes et il a un empattement de 2,77 mètres donc on est plutôt sur un empattement court par rapport aux 195 donc plus compact ça c'est pas mal pour justement toute la partie semis quand même je le trouve un petit peu plus équilibré même si on sent que le poids est vraiment sur l'arrière bon ça c'est un petit peu la particularité je trouve je dire donc ce tracteur il est plutôt bien équipé on est avec une prise de force avant prise isobus avant retour et puis hydraulique aussi à l'avant donc bien sûr le relevage avec les commandes ici on est sur du pneumatique à l'avant en 600 à l'arrière en 710 donc 710 60 r 42 et avec des trailboards qui sont en vf malheureusement on n'a pas pu avoir les équipements comme sur l'autre en michelin où on a un peu qu'un tout petit peu voilà sur le 720 on a un peu qu'un tout petit peu meilleur je trouve donc ça c'est le tempo de la cuma on a fini un petit peu dans des conditions qui étaient un peu limite donc il est un petit peu pâté vous le voyez aussi sur sur la cabine il ya eu un petit coup de flotte avec la poussière ça a tout pâté donc voilà pas d'autres grandes particularités on est sur encore des feux halogènes on n'a pas les feux à led sur ce tracteur alors il faut savoir que c'était un tracteur qui était sur parc et ça nous a permis de l'avoir pas trop tard sinon les délais étaient un petit peu long et ça correspondait bien à ce qu'on avait besoin on avait juste besoin d'avoir en plus la prise de force avant pour toute la partie fauche pour qu'on ait au moins deux tracteurs avec équipés de prise de force avant on l'a fait rajouter et puis la partie gps qu'on a fait aussi on est reparti sur une boule en rtk bon là bien sûr on l'enlève quand il n'est pas utilisé ça permet d'avoir un tracteur qui a le guidage rtk pour pouvoir faire toute la partie semi donc rtk en mode gsm avec bien sûr la balise centipètes que j'ai à la maison pour que ça coûte le moins cher et sur ce tracteur qui est quand même pas mal c'est qu'on peut absolument tout configurer donc là par exemple sur notre levier on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut aller tiens sur sur ce bouton là le bouton d qui est derrière je vais décider de mettre je sais pas le distributeur numéro 1 hop et on l'a tout de suite en distributeur numéro 1 on peut choisir un petit peu ce qu'on veut alors ça c'est plutôt un avantage parce qu'on peut configurer le tracteur comme on veut par contre c'est vrai qu'en kuma c'est un petit peu compliqué parce que chacun peut faire un petit peu son sa configuration donc c'est là où on peut créer des modes perso et donc réussir à faire en fonction de l'utilisateur donc ça c'est plutôt intéressant donc là en sauvegardant ou en chargeant une commande donc ça on peut le faire pour tous les boutons de ce joystick on peut le faire pour le petit joystick aussi décider ce qu'on met sur devant derrière sur les petits boutons qu'on a ici et on peut aussi définir les séquences qu'on peut avoir ici donc ça c'est quand même très pratique puisque on arrive à configurer le tracteur vraiment comme on veut au niveau de la partie gps on peut y aller donc il est bien en rtk alors là on va peut-être pas l'avoir ici puis ben non parce qu'on n'a pas la boule donc bien évidemment on peut pas on peut pas aller voir mais on a cette partie guidage en rtk et qui est vraiment très bien puisque ça nous permet d'avoir un bon guidage on a aussi les écrans qui sont personnalisables ça c'est vraiment agréable aussi ça permet de pouvoir se faire des écrans de contrôle on peut mettre un petit peu ce qu'on veut donc ce tracteur il est venu remplacer le petit 6 115 rc qu'on avait au niveau de l'acuma et qui était un petit peu moins utilisé là ces derniers temps et donc on devait remonter un petit peu plus on se rendait compte qu'il était pas assez puissant par rapport aux besoins qui avaient à l'origine il avait été acheté pour travailler un petit peu sur l'élevage sur toute la fauche sur tout ça et puis finalement comme on a acheté le combiné de fauche avec une faucheuse avant enfin toutes ces choses là on l'utilisait moins on avait besoin d'un tracteur un petit peu plus gros c'est pour ça qu'on s'est posé la question de repasser sur un tracteur de 200 chevaux on va dire un petit peu compact c'est pour ça qu'on n'est pas repassé sur le même gabarit que le 195 r pour pouvoir juste être le plus polyvalent possible donc au niveau des prix de ces tracteurs on est arrivé sur des prix qui sont quand même très très important puisque là on arrive autour de 180 mille euros sur ce type de tracteur voire un petit peu plus c'est pour ça qu'on est décidé de réinvestir sur ce nouveau tracteur donc voilà j'espère que cette petite présentation de ce tracteur vous a plu moi ce que je vais faire c'est que je vais sûrement l'utiliser là au printemps je vais le prendre un petit peu en main et après je vous réexpliquerai un petit peu toutes les commandes et comment est-ce que je l'ai vu parce que c'est vrai que je l'ai très peu pris en main pour l'instant donc j'ai pas pu vous expliquer un petit peu l'ensemble des commandes bon allez moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'on aura attaqué les spies en tout cas le tracteur est prêt le sport est prêt je sais pas ce sera avec celui-là ou avec avec le 720 vous verrez dans les prochaines vidéos et j'espère que la semaine prochaine on sera dans les spies ils annoncent un petit peu de beau temps espérons qu'on puisse y aller parce que là on est au 15 avril il va être temps d'aller semer les tournesol et les maïs bon allez moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et puis en attendant portez vous bien ous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021